Le livre des psaumes est le recueil de louanges qui nous apprend à prier selon l'espérance du grand roi promis par Dieu, Jésus-Christ. La prédication d'aujourd'hui portera sur le psaume 10. Le psaume 10 est étroitement lié au psaume 9 que nous avons entendu il y a deux semaines. Ensemble, il forme un cantique alphabétique. Du début du psaume 9 à la fin du psaume 10, chaque strophe commence avec une lettre jusqu'à produire dans l'ordre tout l'alphabet hébreu. Ces deux psaumes se distinguent cependant par leur sujet. Le psaume 9 traite des méchants à l'extérieur du peuple de l'Alliance, quand le psaume 10 examine les méchants à l'intérieur du peuple de l'Alliance. Surtout, les deux prières diffèrent par leur ton. Le psaume 9 est une louange triomphante, tandis que le psaume 10 est une lamentation découragée. Écoutons ensemble le psaume 10. Les méchants, dans leur orgueil, poursuivent les malheureux. Ils sont victimes des mauvais desseins qu'ils ont imaginés. Car le méchant se loue de sa convoitise et le profiteur maudit et outrage l'éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses réflexions. Ses voix réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit dans son cœur, je ne chancèlerai pas, de génération en génération, moi qui suis à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue malheur et injustice. Il se tient en embuscade auprès des villages. Il tue l'innocent dans les lieux écartés. Ses yeux épillent le malheureux. Il est en embuscade dans un lieu écarté comme le lion dans sa tanière. Il est en embuscade pour surprendre le malheureux. Il surprend le malheureux en l'attirant dans son filet. Il se courbe, il se baisse et la malheureux tombe dans son pouvoir. Il dit dans son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face. Il ne regarde jamais. Lève-toi, éternel. Dieu, élève ta main. N'oublie pas les humbles. Pourquoi le méchant outrage-t-il Dieu ? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas ? Tu as vu quant à toi la peine et la souffrance. Tu les regardes pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens au secours de l'orphelin. Brise le bras du méchant. Punis sa méchanceté et qu'il disparaisse à tes yeux. L'éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les païens sont exterminés de son pays. Tu entends les désirs des humbles, éternels. Tu as fermé leur cœur. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre ne continue plus à faire trembler des froids. Nous prions pour demander au Seigneur de conduire notre enseignement. Seigneur, nous découvrons dans ce psaume toute la détresse du psalmiste. Ce matin, c'est aussi avec nos souffrances et nos afflictions que nous nous approchons de toi. Enseigne-nous ta justice et répands sur nous le baume de ta grâce. Par ta parole bienfaisante, viens consoler nos cœurs et nous donner l'espérance d'un temps meilleur. Nous te le demandons par Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, saviez-vous que la majorité des abus sont commis dans le cercle familial ? Il est relativement facile de profiter de la faiblesse de nos proches pour satisfaire notre propre convoitise. Le journal de Montréal témoignait encore tout récemment de cette triste réalité. Dans un article publié le 15 mars dernier, on apprenait qu'une veuve malade et âgée de 88 ans avait été volée par son fils unique pour un total de 30 000 dollars. Cet homme avait pourtant un salaire confortable, mais il cumulait trop de dépenses pour payer sa roulotte, sa moto, son camion et sa maison. Il avait donc décidé de voler dans les comptes de sa mère, dont il était désormais le gérant. Quant à la pauvre dame, elle n'avait même plus de vêtements convenables à porter. L'orgueil et la convoitise de ce fils indigne l'ont poussé à tromper sa misérable mère pour profiter d'elle. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes la famille de Dieu. Cela signifie que nous avons la responsabilité de prendre soin des plus faibles de nos frères et sœurs. Cela signifie que nous devrions protéger les personnes vulnérables parmi nous. Pourtant, dans l'Église, certaines de ces personnes souffrent d'abus physiques, émotionnels, mentaux ou même sexuels. Peut-être êtes-vous dans cette situation ou peut-être l'avez-vous déjà été. Si c'est le cas, soyez assurés de ma compassion. De tels agissements ne devraient jamais se produire, encore moins dans la famille de Dieu. Malheureusement, ces abus dans l'Église sont réels. Lorsque nous sommes victimes de ces injustices ou lorsque nous les voyons autour de nous, nous pouvons nous demander ce que fait Dieu. Pourquoi le Seigneur n'intervient-il pas ? Pourquoi ne fait-il rien contre les méchants parmi son peuple ? Le psalmiste partage notre frustration au verset 1. Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné ? Pourquoi te caches-tu dans les temps de détresse ? Dieu semble absent. Ou, du moins, Dieu semble permettre l'oppression du pauvre et du malheureux sans impunité. Voilà la raison pour laquelle nous nous joignons aux psalmistes pour interpeller le Seigneur. Le psalmiste articule sa prière en deux parties principales. Dans un premier temps, il décrit l'injustice des méchants. Dans un deuxième temps, il implore la justice de l'Éternel. Étudions ensemble ces deux parties. Dans un premier temps, au verset 2 à 11, le psalmiste décrit l'injustice des méchants. Ces méchants font du mal aux malheureux. En hébreu, le mot traduit par malheureux désigne ceux qui n'ont pas de chance ou qui sont sans défense. D'ailleurs, le pauvre et l'orphelin, que nous retrouverons au verset 18, sont souvent les premiers à subir la violence des méchants. Pour décrire les méchants, le psalmiste commence par analyser le caractère injuste de ces hommes. Dans les versets 2 à 6, il retient sept traits de caractère majeur. Les méchants, dans leur orgueil, poursuivent les malheureux. Les méchants sont orgueilleux. L'orgueil, c'est le sentiment exagéré de sa propre valeur. La personne orgueilleuse a tendance à se juger supérieure aux autres. Elle pense mériter davantage d'attention et n'hésite pas à rabaisser les plus faibles pour mieux s'élever. Les méchants sont orgueilleux. Les malheureux sont victimes des mauvais dessins que les méchants ont imaginés. Les méchants sont encore mal intentionnés. C'est une chose de causer du tort à quelqu'un par négligence ou par maladresse. C'en est une autre de faire du mal de manière préparée. Les méchants élaborent des plans dans le but de léser les plus vulnérables. Les méchants sont mal intentionnés. Ils sont malveillants. Le méchant se loue de sa convoitise. Les méchants sont cupides. Ils envient tardamment le pouvoir et l'argent. Ils sont prêts à tout pour les gagner, même à voler les plus pauvres. Pire encore, les méchants se félicitent de leurs méfaits. Les méchants sont cupides. Le profiteur maudit et outrage l'éternel. Les méchants sont aussi blasphémateurs. En faisant du mal au peuple de Dieu, ils prétendent faussement que le Seigneur est mauvais. En abusant les membres les plus faibles du peuple de Dieu, ils injurient le Seigneur. Les méchants sont blasphémateurs. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voici toutes ces réflexions. Les méchants sont aussi hautains. Ils affirment que personne n'est supérieur à eux. Autrement dit, personne ne leur demanderait des comptes pour leurs méfaits. Les méchants pensent être libres de faire tout ce qu'ils veulent. Ils sont hautains. Ses voies réussissent en tout temps. Des jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Ils soufflent contre tous ses adversaires. Les méchants sont méprisants. En hébreu, souffler contre quelqu'un signifie être en colère contre lui ou le mépriser. Les méchants dédaignent ceux qui s'opposent à eux et qui les encouragent à changer de conduite pour avoir un meilleur comportement. Ils sont méprisants. Le méchant dit dans son cœur, je ne chancelerai pas de génération en génération, moi qui suis à l'abri du malheur. Ici, le psalmiste imagine le discours du méchant. Cet homme serait prétentieux. Il se justifierait en assurant que personne ne découvrira les méfaits qu'il cache. Il prétendrait être à l'abri du jugement des hommes et du jugement de Dieu. Les méchants sont prétentieux. L'orgueil, la malveillance, la cupidité, le blasphème, la supériorité, le mépris et la prétention. Par ces sept mots, le psalmiste décrit le caractère injuste des méchants. Le caractère a toujours une influence sur le comportement. Et c'est pourquoi dans les versets 7 à 11, le psalmiste décrit ensuite la conduite injuste des méchants. Ces hommes utilisent tout ce qu'ils ont à disposition pour abuser des plus faibles, à commencer par leur bouche. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue malheur et injustice. Il se tient en embuscade près des villages. Il tue l'innocent dans les lieux écartés. Les méchants utilisent leur bouche. Pour séduire, pour tromper. Les méchants mentent. Leur langue est pleine d'injustice. Ils se tiennent en embuscade. Ils surprennent le malheureux. Et en secret, à l'abri des regards, dans les lieux écartés, ils complotent contre eux. Ils profitent d'eux. Ils leur mentent. Mais les méchants n'utilisent pas seulement leur bouche. Les méchants utilisent aussi leurs yeux. Ses yeux et puis le malheureux. Il est en embuscade dans un lieu écarté comme le lion dans sa tanière. Il est en embuscade pour surprendre le malheureux. Il surprend le malheureux en l'attirant dans son filet. Les méchants observent. Ils épillent les plus faibles, les plus vulnérables parmi le peuple de Dieu. Comme un chasseur qui chasse son gibier. Comme un prédateur qui choisit sa proie. Les méchants épillent les plus faibles parmi le peuple de Dieu. Ils sont en embuscade pour le surprendre. Et dans le secret, à l'abri des regards, dans les lieux éloignés, ils les trompent et profitent indûment d'eux. Les méchants n'utilisent pas seulement leur bouche. Ils n'utilisent pas seulement leurs yeux. Nous l'avons vu, ils sont extrêmement rusés. Le méchant se courbe, il se baisse. Et les malheureux tombent dans son pouvoir. Le méchant peut se montrer comme un homme humble, respectueux. Il peut se montrer comme un serviteur de tous. Mais ils utilisent justement cette attitude, ce respect qu'ils gagnent de la part des plus pauvres et des plus démunis pour les attirer dans leur filet, pour les piéger, pour les voler, les abuser. Par ce comportement, par cette conduite, comme par leur caractère, les méchants prétendent que Dieu ne les jugera pas. Le méchant dit dans son cœur, Dieu oublie, il cache sa face, il ne regarde jamais. Le méchant fait le même constat que l'homme pauvre et démuni qui était opprimé au verset 1. Dieu semble oublier l'injustice. Il ne semble pas punir les méfaits de l'homme méchant. Par ce caractère injuste de l'homme méchant, par cette conduite injuste de l'homme méchant, le psalmiste nous donne un portrait des personnes de qui nous devrions nous méfier. Lorsqu'on nous observons chez quelqu'un parmi le peuple de Dieu autour de nous, quelques-unes de ses caractéristiques, quelques-uns de ses traits de caractère, quelques-uns de ses comportements, voilà que nous devrions nous méfier. Nous méfier pour notre propre sécurité, pour notre propre bien, afin de ne pas être abusés de quelque manière que ce soit. Mais aussi, nous méfier d'eux, pour protéger les personnes faibles et vulnérables qui sont au milieu de nous, pour prendre soin d'elles, pour les éloigner de ces hommes méchants. Oui, à travers cette description, le psalmiste nous encourage à nous méfier de telles personnes et à nous éloigner d'elles. Pourtant, l'homme est un loup pour l'homme. Nous sommes tous méchants à notre propre manière. Comment puis-je le dire ? Le verset 7, Paul l'utilise dans sa lettre aux Romains, au chapitre 3, le verset 14, pour dire que tous, juifs et grecs, membres du peuple de l'Alliance et non-membres du peuple de l'Alliance, sont coupables de ce péché, que tous, nous-mêmes compris, sommes coupables de méchanceté. Cette description que nous avons dans ces versets 2 à 11, elle nous décrit dans notre péché et dans toute notre nature mauvaise. Cependant, voici l'espérance que nous donnera l'apôtre Paul, toujours dans cette lettre aux Romains, chapitre 3, les versets 23 et 28. C'est par la foi, c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes justifiés, rendus justes. Le psalmiste observe avec les yeux de son corps. Il commence par observer avec les yeux de son corps et voilà qu'il est découragé. De la même manière, lorsque nous voyons tous les abus qui se passent dans l'Église autour de nous, nous pouvons nous aussi être découragés. Maintenant, le psalmiste va regarder avec les yeux de la foi. Le Seigneur va l'encourager. En regardant avec les yeux de la foi, le Seigneur va nous encourager. Dans un deuxième temps, les versets 12 à 18, le psalmiste implore la justice de l'Éternel. Et tout d'abord, il appelle l'Éternel à préparer sa justice. Il dit dans les versets 12 à 14, « Lève-toi, Éternel, Dieu, élève ta main, n'oublie pas les humbles. Pourquoi le méchant outrage-t-il Dieu ? Pourquoi dit-il en son cœur « Tu ne punis pas ? » Tu as vu quant à toi la peine et la souffrance. Tu les regardes pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens au secours de l'orphelin. Le psalmiste implore l'Éternel de se lever et d'élever sa main, de ne pas oublier les humbles. Le psalmiste implore l'Éternel de se souvenir de toute la méchanceté et de toutes les injustices qui sont commises parmi son peuple. Dieu implore non, pardon le psalmiste implore Dieu de rendre la justice de préparer sa justice. En effet pourquoi le méchant outrage-t-il outrage-t-il Dieu ? Pourquoi dirait-il en son cœur « Tu ne punis pas ? » Le méchant porte atteinte à Dieu en faisant du mal aux membres les plus faibles de son peuple. Le méchant blasphème contre Dieu en abusant des membres les plus vulnérables de son peuple. Dieu devrait rétablir la justice. Et le psalmiste déclare alors « Tu as vu, tu regardes, Dieu voit, Dieu peut sembler oublier son peuple à des moments. Il peut sembler loin, il peut sembler ne pas se préoccuper de toutes les injustices qu'il y a, mais Dieu les voit. En réalité, Dieu les regarde, il voit la peine et la souffrance et il prend en main la cause des plus faibles et des plus vulnérables. C'est lui qui vient au secours de l'orphelin, c'est lui qui vient le défendre, c'est lui qui vient le protéger. Et c'est pourquoi le pauvre, la veuve et l'orphelin peuvent s'abandonner à Dieu. C'est pourquoi le malheureux peut se confier en l'éternel de tout son cœur. C'est pourquoi il peut appeler l'éternel à préparer sa justice. Ensuite, le psalmiste appelle l'éternel à exercer sa justice. Dans les versets 15 à 18, il implore « Brise le bras du méchant, punis sa méchanceté et qu'il disparaisse à tes yeux. » L'éternel est roi, à toujours et à perpétuité. Les païens sont exterminés de son pays. Tu entends les désirs des humbles éternels. Tu affermis leur cœur. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé afin que l'homme tiré de la terre ne continue plus à faire trembler d'effroi. Au verset 12, le psalmiste suppliait l'éternel d'élever sa main et maintenant au verset 15, il supplie l'éternel d'abaisser son bras et de briser le bras du méchant. Ainsi le psalmiste implore l'éternel de briser le pouvoir du méchant, toute la puissance du méchant. Il implore l'éternel de punir sa méchanceté. Oui, le méchant, le profiteur doit rendre des comptes pour ses abus. Il doit être oublié de l'éternel. Il doit être condamné par l'éternel. Oui, que l'éternel soit roi parce que l'éternel est roi. Il règne à toujours et à perpétuité. Il règne sur son peuple. Les méchants ne peuvent pas subsister dans son peuple. Ils doivent être jugés. Devant Dieu, les méchants sont considérés comme des païens. Devant Dieu, ils sont exclus de son peuple. Ils sont exclus des promesses du salut parce qu'ils commettent le mal et qu'ils ne se repentent pas. Ainsi, ces méchants, ces profiteurs païens parmi le peuple de l'Alliance désormais seront retirés, exterminés de leur pays et ils ne continueront plus à faire trembler des froids, à faire peur aux plus faibles et aux plus vulnérables des membres du peuple de Dieu. Je disais tantôt que Dieu voit la peine et la souffrance des plus malheureux. Verset 14. Nous voyons encore verset 17 que Dieu entend les désirs des humbles, leurs supplications et Dieu leur prête son oreille. Dieu entend les supplications de son peuple opprimé, de ceux qui sont victimes au milieu de son église et il a fermi leur cœur. Il les soutient déjà aujourd'hui. Le livre des psaumes prophétise la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ a lui-même vécu la peine et la souffrance. Il a lui-même été humilié par des membres du peuple de Dieu. Les chefs de ce peuple ont cherché une opportunité de le saisir et de l'assassiner bien qu'il était juste, bien qu'il n'ait jamais commis le mal. Lui qui était innocent et il a été abusé et il a souffert d'injustice de la part de son propre peuple jusqu'à mourir, jusqu'à mourir sur la croix. Jésus s'est lui-même fait malheureux. Il s'est lui-même fait pauvre, sans pouvoir. Il s'est lui-même fait orphelin. Il nous est dit dans l'évangile selon Matthieu verset 47, chapitre 27 verset 46, vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Elie, Elie, la masse, la masse à Bartani » c'est-à-dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Jésus a vécu l'abandon de son Père. Sur la croix, il a pris part à nos peines et à nos cris de lamentation. Et c'est à cause de Jésus-Christ que le psalmiste pouvait déjà écrire avec beaucoup de confiance. Le verset 14, c'est à toi que s'abandonne le malheureux, c'est toi qui viens au secours de l'orphelin. Parce que Jésus a souffert nos malheurs, nous pouvons regarder à lui et retrouver notre force pour nous attendre au Seigneur. Parce que le Seigneur, parce que le Sauveur a été méprisé, l'homme doux qui regarde à lui peut savoir avec assurance qu'il est béni et qu'il héritera de la terre promise. Parce qu'il a été bafoué et rejeté, les croyants qui sont bafoués, persécutés et insultés peuvent connaître que leur récompense est dans les cieux, même s'ils ne le voient pas encore. Après tout, Jésus-Christ est ressuscité. il est monté au ciel à la droite du Père. Il est désormais Seigneur, puissant roi pour toujours et à perpétuité, tel que nous le dit le verset 16. Il ne laissera pas le méchant opprimer son peuple en toute impunité. Jésus-Christ, exalté comme roi, est à la droite de ce Dieu. C'est lui qui a fermi le cœur des faibles et qui sont opprimés. Aujourd'hui, oui, pas son Saint-Esprit, il soutient nos cœurs opprimés. Il soutient le pauvre, la veuve et l'orphelin. C'est là l'accomplissement de la promesse de justice qui nous est donnée. Christ est le roi éternel. Il retournera sur terre dans sa gloire. Il fera justice aux faibles qui sont maintenant oppressés et qui regardent à lui pour sa délivrance. Ces oppresseurs parmi le peuple seront punis. Le psaume 10 nous montre que dans l'Église, il peut y avoir des gens qui, prétendant à la naissance, oppressent le faible et outragent le vulnérable. Les membres de l'Église qui ont souffert d'abus physiques émotionnels, mentaux ou sexuels dans le contexte de la famille de Dieu dans le peuple de l'Église apprennent de ce psaume à ne pas rejeter Dieu même si Dieu n'agit pas tout de suite. Au contraire, nous sommes encouragés à croire que Jésus-Christ qui a souffert de la main des siens a vu l'abuser et qu'il compétit avec lui. Un jour, il appellera tous les abuseurs à rendre des comptes. Et les abuseurs sont vivement invités ici à connaître que Dieu considère leur comportement parmi le peuple comme maudits. Ils ont besoin de se repentir et de chercher Christ avant le jour du grand jugement avant le jour du grand règlement de compte. Ils ont besoin de placer leur foi en Jésus-Christ qui, comme nous l'enseigne Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 3, nous pardonne dans sa grâce parce qu'il a lui-même subi la condamnation des méchants des méchants qui se repentent. Si Dieu est le protecteur de son peuple, l'Église aussi devrait être la protectrice des plus pauvres et des plus vulnérables. l'Église a besoin d'être une place où le pauvre l'abusé, l'orphelin sont en sécurité où ils sont soignés. L'Église devrait être une place où les méchants n'ont aucune place. Voilà tout ce que nous enseigne ce psaume et nous voyons dans ce psaume encore toute la beauté de la prière. La personne qui est abusée parmi nous, qui a besoin d'être aidée, peut être réconfortée en priant ce psaume. Ce qu'en titre peut aussi augmenter la conscience de tels abus pour nous en Église et par conséquent le besoin de soutenir ceux qui souffrent parmi nous. Il y aura toujours des gens qui souffrent et se questionnent. Il y aura toujours des gens qui ont besoin d'entendre ce que ce psaume exprime parmi nous. Il y a aussi toujours proche de nous des incroyants dans l'Église qui ont besoin que ces paroles du psaume 10 soient annoncées parce qu'ils ont besoin de comprendre que leurs ajustements méritera un règlement de compte devant le Seigneur. « Bien-aimés, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes la famille de Dieu. Cela signifie que nous avons la responsabilité de protéger les plus vulnérables de nos frères et soeurs. Pourtant, dans l'Église, certaines de ces personnes souffrent d'abus physiques, émotionnels, mentaux, humains, sexuels. Lorsque nous sommes victimes de ces injustices, nous les voyons autour de nous, nous pouvons nous demander pourquoi Dieu ne fait-il rien contre les méchants parmi son peuple. Le psaume 10 réconforte les croyants qui voient ou qui expérimentent l'injustice dans l'Église. Il nous encourage à faire appel à Dieu avec la ferme assurance que le Seigneur Jésus-Christ fera justice aux faibles et à l'opprimé. Nous prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, c'est avec cette ferme assurance de ton jugement que nous te prions ce matin. Nous te louons de ce que tu es un Dieu bon, de ce que tu n'oublies pas les plus vulnérables d'entre nous. Nous te rendons gloire pour ta protection. Nous célébrons ton soutien. Oui, tu n'abandonnes pas les plus malheureux d'entre nous. Tu vois leurs peines et leurs souffrances. Tu écoutes leurs supplications. et tu prépares ton jugement. Nous avons désormais l'assurance que ce jugement viendra bientôt et que nous serons définitivement délivrés des méchants. loués sois-tu Seigneur pour ta protection. Nous t'honorons à cause de ton amour. Nous te prions en Jésus-Christ, lui, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Protecteur. Amen. Amen.